Deux choses faciles à faire pour que les anges prient pour toi. N'hésitez pas à partager cela autour de vous pour informer d'autres personnes également. En numéro 1, faire ses ablutions avant de dormir. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit « Purifiez ses corps et qu'Allah vous purifie, car il n'y a pas un serviteur qui dormirait en ayant ses ablutions sans qu'un ange passe la nuit en sa compagnie. Et dès que le serviteur se réveille à n'importe quel moment de la nuit, l'ange lui fait des invocations « Seigneur pardonne-lui, Seigneur pardonne-lui, car il a passé sa nuit en état de pureté. » Et donc faisons un effort pour faire nos ablutions avant de dormir. En numéro 2, c'est d'évoquer Allah après la prière. Combien d'entre nous restons assis pour faire des zikres ? Et pourtant il y a une double récompense avec cette seule action. La première récompense, c'est la prière des anges pour toi. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit « Les anges prient en faveur de celui qui reste après sa prière dans son endroit de prière, et ils disent « Allah pardonne-lui, oh Allah fais-lui miséricorde. » Et la deuxième récompense est liée à la première, c'est de faire des zikres. « Tu peux faire soub an Allah 33 fois, al-hamdulillah 33 fois, alahu akbar 33 fois, et tu complètes la centaine en disant « La ilaha illallah, wahdahu la sharikala, lahul mulk, wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. » Ainsi tes péchés seront pardonnés même s'ils étaient comme l'écume de la mer. Et donc, en plus d'être expiés de tes péchés, les anges invoquent Allah pour toi encore. Cela fait une double récompense en une seule action. Qu'Allah nous protège, qu'Allah nous guide. Salamu alaikum warahmatullah.